on voit l'entraîneur on sait aussi que le volant peut atteindre 300 km à l'heure lors de l'impact oui ce qui est fabuleux on ne le croirait pas autant au tennis avec la balle oui mais avec le volant ça étonne et pourtant on l'a vu c'est incroyable on joue court allez harby quelle vivacité quel déplacement du danois avec 22 matchs successifs 7 à 4 en faveur d'ailleurs larsen la route de la finale est pour l'instant bien ouverte alors on peut rappeler quand même que paul eric hoyer larsen et bien en 96 s'est classé en numéro un lors du tournoi anglais de beats silek et puis il a terminé également dans le team européen de championnat numéro un comme quoi ça fait partie des gros gros favoris pour pour les régions à l'où ce match encore repris par une tâche et filet et c'est net au passage et demande encore un changement je ne vois là 5 7 harby au service pour confirmer le point oui c'est bien joué un croisé décroiser le coup droit des revers et on a vu qu'il a changé son style de service avant c'était oui court plus il a bien et moi j'ai fait un secours à dessin où ce sera bien repris avec l'aide du filet également hoyer larsen qui va devoir maintenant confirmer le point confirmer ce point avec un service et regardez là la difficulté sur ce match puissant du danois face à harby harby lequel a a perdu en finale du tournoi tokyo ça va aller attention là encore le même point pratiquement un smash décroisé pour ce danois soutenu par tous ses coéquipiers le long de la ligne ça sort il faut savoir que on perd 3 4 litres d'eau dans un match de babington c'est très très physique très très éprouvant il l'a pris avec le manche pratiquement harby mais c'est passé et le ce match avec encore un point en faveur d'eric hoyer larsen on a vu harby qui a remonté le volant pour pouvoir se replacer et on a vu l'attaque de larsen qui a été vraiment foudroyante il aurait dû la laisser sortir la huillard larsen il a tenté bon joueur qu'il est de la reprendre et il donne le service à harby les harby il faudra revenir dans la partie 6 10 pour tenter le suspense elle est sortie les sorties c'est cette balle elle est sortie 7 10 maintenant abanon non non elle est sur la ligne puisque le service est donné aux danois cette fois ça sort le service se change de main on va changer le volant à l'effort absolument qu'harby rentre dans cette partie ayant servi secours on essaie de l'auber l'adversaire et le volant qui sort encore à nouveau il n'arrive pas à concrétiser la reprise du point allez il va falloir accélérer maintenant absolument et cette balle enfin ce volant qui vient mourir là juste sur la ligne de harby ce qui fait qu'il mène maintenant le danois aussi s'il se rapproche de la qualification finale attention à ce match encore assez bien fait quel point disputer entre les deux joueurs et voilà avec un smash en extension encore c'est très 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 physique ah c'était bien fait et il n'y peut rien harby c'est un petit gabarit à rien tôt et là il est pris régulièrement par la vivacité du danois 12 6 en faveur du danois vous le voyez pour ce deuxième c'est un service encroisé 12 à 6 un service secours il va tenter de jouer la finesse avec une attaque de revers tout à l'heure le match oh il est magnifique bien placé assez limite encore mais c'est bien fait pour your larsen il a le coup pat le coup d'oeil le danois 13 à 6 à 2 points d'une place en finale la deuxième de l'histoire des jo et encore ce match toujours sur ce côté droit il a vraiment un revers main gauche et un smash main gauche incroyable au hier larsen alors que la plupart peut-être des joueurs alors qu'on voit la photo de son petit garçon au hier là c'est son fétiche toujours accroché à son sac alors que d'autres joueurs auraient pris ce volant du revers mais lui il fait un service il fait une volée décroiser du coup droit c'est-à-dire qu'il se désaxe allez pour le volage match allez harby il faut se battre pour encore espérer attention au smash encore de your larsen qui remporte donc ce match face à harby arrianto en deux manches et regardez dans le clan danois comment on est heureux on vous rappelle que your larsen s'était cassé cinquième lors des jo de de barcelone et le danois gardé il en a craqué son t-shirt voilà le score 15 11 15 6 c'en est donc terminé pour harby arrianto c'est parti Sous-titrage ST' 501